Mr. D présente l'histoire des Celtes Gaulois, commerce et artisanat pour la classe de CE2. De quoi vivaient les Gaulois ? Essentiellement de trois choses, l'agriculture, l'artisanat et le commerce. L'artisanat, la production artisanale, occupe une place importante dans la société gauloise. Les Gaulois sont de très bons producteurs d'outils en fer et de bijoux en or, témoignant d'une bonne connaissance des minerais. L'or est très apprécié et les Romains disent de la Gaule que dans ce pays, l'or foisonne. On en trouve partout. C'est une image. Le travail du bois est également développé, la tonnellerie notamment, mais cette large production n'a pas résisté autant. Les poteries gauloises, surtout les mailles de couleur rouge, sont alors réputées dans tout le bassin méditerranéen. En résumé, les Gaulois sont d'excellents artisans. L'artisan est celui qui fabrique des objets. On voit ici le forgeron. Les Gaulois excellés dans la production d'outils en fer. L'agriculture était très à la mode, très en avance. Les Gaulois étaient performants dans ce domaine. Ils avaient inventé ici une moissonneuse qui leur permettait d'accélérer les moissons. Ils étaient aussi spécialistes de l'élevage, comme ici l'élevage de moutons pour la laine, qui est utilisé pour la confection de vêtements. La tonte des moutons, ensuite, on tond à l'aide de ciseaux en métal la laine des moutons et des chèvres. Ensuite, on file la laine et ce fil va ensuite servir à être tissé. Rappelons que les Gaulois sont spécialistes du tissu coloré puisqu'ils ajoutent à leur tissu des colorants. Ici, on assiste dans un grenier au bâtage des récoltes. La fabrication du pain se fait en famille avec de la farine. L'artisanat produit de nombreux outils. Les outils sont utilisés par les celtes, mais aussi vendus, échangés. L'artisanat produit aussi les outils des agriculteurs. On a retrouvé des outils vieux de 2000 ans en métal, assez bien conservés. Ici, on voit une arrête en bronze qui sert à retourner et labourer la terre. Voici maintenant les outils du charron. Un artisan qui fabriquait les charrettes et les roues des charrettes. Les roues gaulois sont célèbres puisque ce sont les premières roues à bâton. Ici, pour le commerce sur les fleuves, les Gaulois utilisent la barque qui permet de déplacer facilement. La barque est traînée par des humains ou par des animaux le long de la berge. Les Gaulois vont très rapidement utiliser la monnaie pour faciliter leur commerce et leurs échanges. Le commerce chez les Gaulois, eh bien, les Gaulois ne sont pas vraiment des commerçants. Ils préfèrent produire eux-mêmes ou, encore mieux, attaquer leurs voisins et piller. Ils pratiquent quand même une forme de commerce en demandant un droit de passage sur les marchandises qui passent à travers leur territoire. Les Gaulois, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, commencent à troquer, à échanger des produits. Ils achètent du vin, des chevaux, de la vaisselle, des bijoux. En échange, ils revendent des esclaves, une partie des produits de leur élevage ou vendent leurs services en tant que guerriers. Ces échanges, au début, se font donc sous forme de troc. Mais plus tard, au IIIe siècle, apparaîtront les monnaies qui permettront de directement faire du commerce. On voit ici sur ce document une barque qui est chargée d'amphores et de tonneaux, ainsi qu'un gobelet en argent qui est destiné à être vendu.